Nous avons le plaisir d'accueillir Moetay Brozerson. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président indépendantiste de la Polynésie française, nouvellement élu. On est ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes en déplacement dans l'Hexagone et à Paris. Quels sont d'abord les objectifs de ce déplacement ? Tout président nouvellement élu des collectivités vient à Paris pour prendre contact avec les ministères et éventuellement le président de la République pour donner le ton des relations qui vont être les nôtres pendant ce mandat. Éventuellement, ça veut dire que vous pourriez rencontrer Emmanuel Macron mais que ce n'est pas fixé ? Ce n'est pas encore fixé. Vous espérez pouvoir le faire ? Oui, c'est toujours... Vous n'avez pas eu de réponse de l'Élysée ? J'ai eu une réponse mais son calendrier est plus chargé que le mien. Vous avez remporté les élections le 30 avril et pour la première fois vous avez les mains libres pour diriger la Polynésie. Vous êtes arrivé en force, si je puis dire. Est-ce que du coup vous êtes en position de force face à l'État aujourd'hui ? Je ne vois pas les choses en matière de rapport de force. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une stabilité qu'on n'a jamais eue depuis 2004. C'est une stabilité statutaire du fait de la majorité qui sort des urnes à l'issue des élections territoriales. Donc on va pouvoir gouverner sereinement pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, on va également s'occuper de l'évolution institutionnelle qu'on souhaite voir émerger pour la Polynésie. C'est-à-dire donc dans quel sens ? Est-ce que vous souhaitez clairement tamer un processus qui aboutirait à l'indépendance ? Alors nous, ce qu'on demande, c'est un processus d'autodétermination. Évidemment, nous sommes indépendantistes. Tous les Polynésiens ne sont pas indépendantistes. Mais il faut que chacun puisse s'exprimer dans un processus d'autodétermination arbitré par les Nations Unies, puisque nous sommes, avec la Nouvelle-Calédonie, réinscrits sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser depuis 2013. Mais vous avez déjà, la Polynésie française est un territoire qui a déjà beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autonomie. Pour vous, jusqu'où ça doit aller et à quelle échéance ? Alors j'ai fixé, si vous voulez, j'ai été interviewé pendant les élections à ce sujet. Je pense qu'il faut tout de même donner du temps au temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je pense que 10-15 ans, c'est un bon horizon. – Mais président, ce qui est intéressant, c'est que précisément, vous avez été élu, si je puis dire, enfin votre majorité est sortie des urnes, en siège d'ailleurs, pas en voix, il faut le signaler, le préciser. – Non pas sur le fait indépendantiste et sur le discours indépendantiste, mais sur un discours plus social, parce que la Polynésie, comme d'autres territoires d'outre-mer ultramarins français, souffre de la pauvreté et d'un retard par rapport à la métropole. – Oui, mais je vous retournerai la question, entre guillemets. Les gouvernements précédents, de la même manière, n'ont pas été élus sur des programmes, clairement, restons français, restons français. Ils ont été également élus sur des programmes sociaux et économiques, ce qui ne les a pas empêchés de prôner pour leur paroisse, à savoir le maintien dans la République. Nous, ce que nous demandons, c'est simplement de donner aux Polynésiens la possibilité du choix. – Non mais ce qu'il y a sous-jacent dans ma question, c'est que si vous êtes un jour indépendant, comment vous ferez-vous ? Parce que vous vivez beaucoup sous perfusion, si vous me permettez l'expression, de l'argent public de la métropole. – C'est la sans-piternelle question. Mais maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que c'est le devoir de la France, et c'est conforme à la Charte des Nations Unies, d'accompagner tous les peuples dont elle a la charge jusqu'à leur pleine autonomie. – C'est vrai, mais en même temps, vous voyez bien que l'environnement géographique fait que le niveau de vie en cas d'indépendance risquerait d'être moins important que celui qu'il est aujourd'hui en Polynésie, avec en effet des transferts substantiels de l'État. Donc je rejoins la question de Yves, en réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre le développement social que vous prenez et sur lequel vous avez été élu, et ce processus d'indépendance ? Et deuxième point, aujourd'hui, par rapport à l'opinion des Polynésiens, est-ce que vous pensez qu'une majorité des Polynésiens vous suit sur cette route-là ? – Et in fine, je repose la question du calendrier, est-ce que vous avez une stratégie de conviction jusqu'à la finalité de ce calendrier ? – Oui, d'abord, par rapport au début de votre question, je pense que cet objectif n'a rien d'utopique. Vous savez, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe, mais en population, c'est Montpellier. On serait un milliard quatre comme les Chinois, je vous dirais, c'est très compliqué comme équation. Mais pour moins de 300 000 habitants, je pense qu'on peut y arriver. Il faut se donner le temps, il faut se préparer, et contrairement à l'idée reçue, je pense que c'est justement en cherchant l'indépendance qu'on arrivera à prendre les bonnes décisions en toute responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les gouvernements autonomistes qui se sont succédés, ils ont eu ce réflexe de dire, finalement, si on ne prend pas les bonnes décisions, ce n'est pas grave, on ira voir maman. Quand on est indépendantiste, on n'a pas ce réflexe-là. – Mais est-ce que vous êtes dans une zone qui est très convoitée ? Est-ce qu'en vous éloignant de la France, vous ne craignez pas d'attirer les velléités d'autres pays, notamment peut-être de la Chine ? – De la Chine, des États-Unis, de l'Australie, ils sont nombreux dans la région. Nous, ce que nous voulons, c'est un équilibre. Nous ne voulons pas échanger un colonisateur pour un autre. – Vous ne craignez pas ça ? – Vous étiez colonisés ? – Nous avons été colonisés, historiquement. Ce n'est pas faire injure à qui que ce soit de le dire. – Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre citoyens français qu'ils soient, je dirais, d'origine polynésienne ou d'origine européenne. – Si vous regardez les métriques socio-économiques, vous verrez qu'il y a une sacrée différence, il y a une espérance de vie qui n'est pas la même, il y a des conditions d'emploi. – C'est-à-dire que là, la colonisation, c'est à la fois un statut de territoire exploité, qui implique que vous ayez une économie qui soit une économie coloniale, en vue d'exploitation, en vue de la réalisation d'une plus-value en métropole, et de l'autre côté, une différence de statut juridique. Aujourd'hui, vous reconnaîtrez que ce n'est plus le cas. Même si ça l'a été, historiquement. – Au plan juridique, peut-être, et encore ça se discute, vous savez, quand les Polynésiens viennent en France et qu'ils doivent faire des démarches administratives, ils doivent cocher très souvent la case étranger dans ces démarches administratives. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence. Ensuite, avec la Corrèze, il y a tout de même une différence, c'est qu'on a eu 193 essais nucléaires chez nous. – Ça fait partie de vos dossiers, Justin-Yves, je vous redonne la parole. C'est le remboursement par l'État des frais médicaux pour les maladies radio-induites à la suite de ces essais nucléaires. Vous avez obtenu des engagements, déjà, de l'État ? – C'est en discussion. Il y a, je pense, un terrain d'entente à trouver, à construire ensemble. Moi, j'ai réclamé que ces réflexions puissent se faire avec une mission de l'IGF et de l'IGAS, de manière à co-construire cette solution. Je ne suis pas dans une logique de confrontation avec l'État, je suis dans une logique de coopération. – Quelles sont les retombées médicales, précisément, de ces… – Des gens qui meurent tous les ans. – Oui, mais ça, je dirais que c'est quasiment naturel, mais est-ce qu'il y a une surmortalité due à ça ? – Il y a une surmortalité, vous avez des frais médicaux qui ont été estimés depuis 1977 à à peu près 100 milliards de francs pacifiques et qui augmentent de 5 milliards tous les ans. – Vous allez rencontrer Gérald Darmanin ? – Dû aux maladies radio-induites, je ne vous parle pas des… – Vous allez rencontrer Gérald Darmanin, demain, je crois. – Oui. – Qu'est-ce que vous allez lui demander ? – Je ne vais rien lui demander de spécifique. Je vais évoquer avec lui les conventions qui lient déjà l'État à la Polynésie, qui doivent être renouvelées. Donc il faut qu'on envisage le renouvellement de ces conventions. Je vais effectivement discuter avec lui de ces frais médicaux qui ont été supportés par la Caisse de Pérovoyance sociale depuis les essais nucléaires. Il y a d'autres dossiers. Il y a le dossier urgent des Jeux Olympiques, des épreuves de surf des Jeux Olympiques qui doivent se dérouler… – Que vous allez accueillir. – À Tahiti, que nous allons accueillir, avec évidemment toujours des difficultés à la fois techniques, d'acceptabilité sociale. C'est un peu les mêmes questions qui se posent, je pense, où que se déroulent les Jeux. – Pourquoi d'acceptabilité ? Pour des questions d'environnement, notamment ? – Pour des questions d'environnement et puis… – C'est mal accepté par votre population et ne souhaite pas forcément accueillir ces épreuves ? – Il y a une partie de la population qui est méfiante, bien évidemment. On a choisi justement un site, celui de Tchaupo, qui est un site tout au bout de l'île. C'est une espèce de paradis dans le paradis. Et d'imaginer qu'il y a 3000 personnes qui vont débarquer avec des moyens conséquents, évidemment, ça soulève des inquiétudes. C'est à nous de rassurer et de donner les gages aux populations que d'une part, l'environnement ne va pas être saccagé, d'autre part, qu'on ne va pas laisser des éléphants blancs dont on ne va pas savoir que faire après les Jeux. Et ensuite, que la population elle-même pourra participer à ce grand mouvement sportif et ne sera pas exclue à des kilomètres à regarder les Jeux sur des écrans géants. – Et vous craignez que ça ne soit pas populaire ? Vous avez rencontré Amélie Oudéa-Casterelle, la ministre des Sports. Elle vous a rassurée ou pas du tout ? Elle a pris en compte mes questions. Et je pense que ces questions sont légitimes. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles qui nous remontent du terrain. Je pense que les Polynésiens qui sont... Il faut quand même se dire que le surf est né chez nous. Et dans la patrie du surf, de se dire qu'on va regarder les JO sur des grands écrans, ça ne va pas le faire. – Une dernière question, Yves ? – Oui, aujourd'hui, vous espérez que ce référendum sur l'autodétermination ait lieu à quelle échéance, à peu près ? – À l'horizon 15 ans. – À l'horizon 15 ans, c'est-à-dire en 2040. – Oui, voilà, ça me paraît raisonnable. Vous savez, si demain on posait la question, évidemment qu'une majorité de Polynésiens, je pense, répondrait non. – Ah oui ? – Si vous avez un gamin que vous avez élevé au Coca-Cola et au McDo toute sa vie et que le jour de ses 18 ans, vous lui dites « tu ne veux pas devenir vegan et boire de l'eau », je pense que la réponse, elle est assez claire. – C'est un peu ça, la Polynésie française, à l'avenir ? – C'est un peu ça aujourd'hui, c'est une économie artificielle sous perfusion, vous l'avez dit vous-même, et c'est ça qu'on veut transformer. – Est-ce que vous avez des discussions avec d'autres présidents de région sur ce sujet ? – Oui, bien sûr, j'ai beaucoup discuté avec Gabriel Serville, avec Huguet de Bélo, qui sont tous les deux issus du GDR, comme moi. C'est une fabrique de présidents de collectivités, le GDR, visiblement. Et je discute avec également, bien sûr, M. Mapou, donc de Nouvelle-Calédonie. – Vous serez l'hier avec la Nouvelle-Calédonie ? Vous estimez que c'est une marche qui est commune ? – On a des histoires parallèles, on est dans la même région, on a forcément des liens qui sont très anciens entre le FNKS et le Taveniratira. Maintenant, on a des contextes qui sont spécifiques. Vous avez un tissu à la fois ethnique et un tissu social et économique qui est très différent d'un territoire à l'autre. Et donc, ce n'est pas forcément des copiés-collés de solutions et de processus qui peuvent s'effectuer. – Merci, merci beaucoup, Mouetail Brosserson, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes président nouvellement élu de la Polynésie française. On était ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir été notre invité, je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revenir quelques minutes sur cette interview. Benjamin, Yves, vous l'avez entendu, le souhait du président Brosserson d'être indépendant et une échéance de 15 ans, est-ce que ça vous paraît possible ? – Les questions qu'on a posées sont les questions, je dirais, qui sont les questions centrales. C'est-à-dire que oui, vous avez aujourd'hui un processus qui peut s'engager, mais ce processus, il y a plusieurs difficultés. Il n'y a pas de difficultés juridiques par rapport à ce qu'on pourrait penser. Vous avez dans la Constitution un principe qui est un principe qui fait qu'étant donné qu'on reconnaît des peuples d'outre-mer, la possibilité de l'autodétermination est envisageable. Ce qui a posé vraiment problème avec la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est vrai que c'est une question que j'aurais pu lui poser, que j'ai oubliée. C'est, en Nouvelle-Calédonie, vous avez deux catégories de citoyens. Vous savez, si vous vous installez, vous ne pouvez pas voter. Parce qu'il y a en effet cette volonté de maintenir, de geler le corps électoral, ce qui est un peu contre tous nos principes depuis la Révolution et ce qui a vraiment posé problème. En revanche, la marge potentielle vers l'indépendance, ça c'est possible. Encore faut-il, encore une fois, que vous ayez une capacité à vraiment apprécier, appréhender cette marge vers l'indépendance. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu trois référendums. Le processus était en lui-même discutable parce qu'un seul référendum signifiait indépendance alors qu'un référendum rejetant l'indépendance, lui n'était pas déterminant. Il y en a eu trois et trois rejets de l'indépendance. De l'autre côté, et là je laisserai peut-être Yves plus développer, mais il y a la question économique. En Nouvelle-Calédonie, au moins vous avez le nickel. Les ressources en Polynésie ne sont pas tout à fait évidentes. Vous avez un territoire extrêmement grand et par définition, vous avez un environnement géographique dont le niveau de vie est plutôt inférieur à celui des Polynésiens aujourd'hui. Trouver une source de développement, un modèle de développement propre dans cette région qui permettrait de maintenir ou d'accroître le niveau de vie, ça reste une gageur. Yves ? Oui, je pense que c'est... Vous savez, le sujet, c'est quand même un sujet très important. Finalement, c'est sur l'influence de la France dans le monde et notamment l'influence de la France dans cette zone indo-pacifique où vous êtes au milieu de géants que sont la Chine, les États-Unis, l'Australie d'une certaine façon. Et on l'a vu à l'occasion de la vente justement d'armement à l'Australie où on a été doublé par les Américains et les Britanniques. Donc c'est aussi une question d'influence parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la zone maritime, économique exclusive, la plus vaste que compte la France. Donc ce n'est pas rien, c'est beaucoup plus important que ce que ne laisse présager le fait qu'il y ait 300 000 habitants, on va dire, sans être désobligeants, sur un caillou. Et comme vous le disiez, ça attire évidemment les convoitises et de Pékin et de Washington. On est dans un endroit stratégique extrêmement important pour l'avenir et avec en effet un espace maritime qui est un espace maritime qui l'est tout autant. Donc au-delà des ressources du territoire, là on est face à un enjeu qui va être un enjeu du XXIe siècle et c'est vrai que le désintérêt relatif, je ne parle pas de nous, mais le désintérêt relatif dans lequel ce qui s'est passé il y a quelques semaines a été perçu en métropole est quand même très dommageable, très problématique et très caractéristique d'une forme de, je dirais, d'indolence là-dessus des Français vis-à-vis du sort du pays. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler ce matin. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada